TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, pour notre deuxième séance ici, au fait, aujourd'hui, notre deuxième séance se portera sur les opérations courantes dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu ce qu'on appelait, au fait, le cadre qu'on s'est tiré. Et dans cette deuxième partie, dans ce deuxième volet au fait du coup, cela portera sur tout ce qui est opérations courantes. Donc, ça sera juste un rappel de tout ce que vous avez vu en classe de seconde et de première. Donc, on va essayer, au fait, on va essayer de jauger entre les différentes parties du coup qui vont porter sur les opérations d'achat et vente, les opérations d'emballage. Ensuite, vous aurez les opérations sur les provisions, les amortissements. Et, en fin, nous allons passer par ce qu'on appelle, au fait, les investissements et les désinvestissements. Donc, investissement et désinvestissement, on entend par investissement, tout ce qui est acquisition d'immobilisation et désinvestissement, tout ce qui est cession de ces immobilisations-là, donc sorti de ces immobiles-là, de votre patrimoine. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder, au fait, notre première partie, qui est les opérations courantes. Donc, on va référencer les éléments de cette manière. Première partie, on va intituler opérations courantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par opérations courantes ? Les opérations courantes, c'est toutes les activités qu'une entreprise, normalement, exécute dans le cadre normal de son activité, dans le cadre normal de son fonctionnement. Ça peut être des acquisitions, donc des achats, qui sont, au fait, matérialisés par les comptes de charge. Ça peut être des ventes, qui sont matérialisés par les comptes de vente. Ça peut être des acquisitions d'immobilisation. Donc, tout ce qui est rendu compte dans le cadre normal de l'exécution d'une activité est considéré comme une non-activité, une opération courante. Donc, pour commencer, le cadre même, l'essence même des opérations courantes sont matérialisées par les comptes de, ça peut être des comptes de gestion ou des comptes de situation. Donc, pour ce faire, nous allons aborder notre première session. La première session va porter sur le plan des comptes. Qu'est-ce qu'on entend par plan des comptes ? On dit que le plan des comptes n'est pas synonyme de liste de comptes. C'est simplement le plan qu'on prend. Outre, la liste détaillée des comptes. Donc, dans le cadre d'une opération dans une entreprise, vous avez ce qu'on appelle un plan de compte. Cela est matérialisé par les comptes de la classe 1 à la classe 9. On va les dire ici, en fait, on peut insérer la classe 9, mais nous allons nous limiter de la classe 1 à la classe 8. Donc, ce sera les comptes de bilan et les comptes de gestion. Donc, dans les comptes de bilan, ce sera la classe 1 à la classe 5. Les comptes de gestion, ce sera de la classe 6 à la classe 8. Le compte de la classe 9, c'est les comptes en fait hors bilan, c'est-à-dire les comptes d'engagement hors bilan, engagement reçu et engagement donné. Donc, c'est des écritures, c'est simple, simplement des matérialisations en termes d'écriture comptable. Nous n'allons pas, en fait, nous attarder sur les comptes du hors bilan, mais nous allons plutôt accentuer, nous allons plutôt nous focaliser sur les comptes du bilan, les comptes de la classe 1 à la classe 5, les comptes du résultat, les comptes de gestion, de la classe 6 à la classe 8. Donc, sans plus tarder, comme nous le disons, le plan des comptes, qui est l'ensemble des comptes en doute haute, n'est pas synonyme des listes de comptes. Le plan comprend en doute la liste détaillée des comptes à 2 ou 3 ou 4 chiffres. Rappelons que dans le 6 quadrat révisé, le compte, la codification, quand nous parlons de codification, c'est un ensemble de comptes. Une codification, par exemple, le compte de la classe 10, qui est le compte du capital social, est une codification dans le 6 quadrat révisé. Le compte d'immobilisation, compte 2, c'est une codification. Le compte de la classe 3, le compte du stock. Le compte de la classe 4, le compte du tiers. Le compte de la classe 5, le compte de trésorerie. Classe 4, tiers. Compte du stock. Ici, compte d'immobilisation. Et là, le compte du capital social. Donc, on va appeler ça CS, capital social et haute. Donc, du coup, lorsque nous parlons de codification, c'est la nomenclature qui entoure tous les comptes qui sont utilisés par une entreprise. Donc, ça peut être le compte de la classe 1. On va mettre ici, compte de la classe 1, compte de la classe 2, compte de la classe 3, compte de la classe 4, compte de la classe 5. Compte de la classe 6, c'est le compte de charge. Le compte de la classe 7, c'est le compte de produit. Et le compte de la classe 8, c'est le compte de l'activité. On va appeler les activités hors activité ordinaire. Donc, le compte hors activité ordinaire, on dit affectueusement, le compte HAO et haute. Le compte de la classe 9, on ne va pas les utiliser. C'est le compte hors bilan et haute. C'est un peu plus loin quand vous allez refaire dans les classes, peut-être de BTS, de master, vous allez refaire les comptes. Comment est-ce que nous utilisons les comptes de la classe 9 ? Mais pour l'instant, nous allons les limiter à ces 8 comptes-là. Donc, compte de la classe 1 à compte de la classe 8. Donc, sans plus tarder, comme nous le disons, le compte complet, entre autres, la liste détaillée des comptes à 2, à 3 et à 4 chiffres, comme nous l'avons dit ici. Donc, ça peut être un compte 101. Ça peut être un compte 200. Le compte 200 n'existe plus, mais ça peut être le compte 21 ou le compte 245. Donc, en fonction de comment est-ce que l'entreprise normalement fonctionne avec ses activités, vous aurez au fait une codification, soit un compte 101, soit un compte 245, soit un compte de la classe 3 ici, qui est un compte de stock. Donc, vous aurez le compte 31, qui est les acquisitions, le stock de marchandises. Vous avez un compte 441, 11, qui est le compte au fait client. Le compte 521, qui est le compte banque. Le compte 601, qui est le compte au fait d'achat de marchandises. Donc, le compte peut être un compte à 2 chiffres. Donc, le compte de la classe 10, qui est le compte du capital social. Le compte 24, le compte matériel. Le compte 31, le compte stock. Le compte 41, compte tiers. Le compte 52, compte des trésoreries. Le compte 60, compte charge. Le compte 70, compte produit. Le compte 8, on va dire un compte peut-être 881 et autres. Mais on aura plus l'occasion de revenir sur ce compte-là, ce compte spécifique, le compte HAO et autres. Mais entre, on dit que le plan des comptes haute, la liste détaillée des comptes à 2, à 3, à 4 chiffres, comprend la justification des critères retenus dans l'abourescence des classes des comptes principaux et divisionnaires. Dans ce que nous appelons les comptes principaux, pour commencer, on aura comme compte principal, le compte principal sera le compte 10. intitulé, l'intitulé de ce compte, c'est capital social. Ensuite, ce compte peut être un compte divisionnel. Quand on parle de compte divisionnel, c'est un compte, c'est des sous-comptes qui font référence au compte principal. Donc, le compte divisionnel sera, par exemple, le compte ici. On mettra ici compte divisionnel. Compte, on dit compte divisionnel. Après, vous aurez le compte 10, 1, qui est, comment on appelle ça, associé, capital appelé. Donc ici, vous aurez ici associé ou apporteur, ça dépend en fait des terminologies, des éléments que nous utilisons. Donc, ça sera apporteur, capital appelé. Donc ici, vous voyez ce qu'on va appeler ici. Le compte principal, c'est le compte 10. C'est le compte capital social. Le compte divisionnel sera le compte 101. On a ajouté un chiffre, le chiffre 1, pour rendre au fait le compte principal en compte divisionnel. Maintenant, ce compte divisionnel peut être, normalement, décomposé en sous-comptes. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, le compte 10, 1, 1, qui est apporteur, capital souscrit, capital souscrit, non appelé. Voilà un peu comment se passent, au fait, normalement, les comptes divisionnels, les sous-comptes. Donc, vous avez le compte principal, le compte 10, capital social. Ensuite, vous avez le compte divisionnel, qui est le compte 101. Et de ce 101-là, va découler, au fait, un compte, un sous-compte de ce compte divisionnel, qui est le compte 10, 11. Donc, apporteur, capital souscrit, non appelé. Un deuxième exemple, on aura le compte 10, 12, qui est apporteur, capital souscrit, appelé, non versé. Donc, c'est pas si vous voyez un peu la différence. Vous avez le compte principal. Lorsque nous parlons des plans de compte, ce n'est pas une liste de comptes dressée. C'est juste des comptes qui sont utilisés dans le cadre de l'activité normale d'une entreprise, que l'entreprise, normalement, a recours dans le cadre de son fonctionnement quotidien. Donc, vous avez le compte principal, le compte 10, capital social. Ensuite, vous avez ce compte divisionnel, qui est le compte 10, 1, apporteur, capital appelé. Mais ce capital-là peut être, normalement, appelé, donc versé ou non versé. Par exemple, pour laquelle nous avons subvisionné, au fait, nous avons divisé le compte divisionnel en sous-comptes. Vous avez le compte, au fait, 10, 11, qui est apporteur, capital souscrit, non versé. Et autre, vous avez le compte 10, 12. Je vais bien l'écrire. Le compte 10, 12, apporteur, capital souscrit, appelé, non versé. Lorsque vous constituez une entreprise, il y a ce qu'on appelle, au fait, le capital, les apports. Les apports, ça peut être du numéraire, ça peut être des apports en nature. Donc, en fonction de votre apport, ce que vous apportez. Par exemple, moi, lorsque je constitue une entreprise avec une pièce de personne, j'apporte ce qu'on va appeler ici une chaise. Donc, la chaise est, normalement, caractérisée d'apport en nature. Lorsque je n'ai pas de biens, on va dire, de biens comme la chaise ou une table, je peux apporter de l'argent. L'argent, au fait, sera, au fait, dénommé numéraire. Dans ce cas précis, le droit comptable dit, à la constitution d'une entreprise, le cas doit être impérativement libéré. Le cas de l'apport en numéraire. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous constituez un capital en numéraire, lorsque vous faites un apport en numéraire, vous devez libérer les un quart. C'est un quart-là, ce n'est pas le montant en numéraire que vous libérez, mais c'est le montant, la valeur nominale. Le capital, par exemple, dans une entreprise, dans une SA, elle est caractérisée par un minimum légal. Le minimum légal que vous apportez est caractérisé par la valeur de cette action-là, qu'on appelle valeur nominale. Cette valeur nominale, par exemple, est de 10 000. Parce que pour constituer une entreprise, une SA, le minimum légal est de 10 millions. Donc, 10 millions à concurrence de 10 000 en valeur nominale. Donc, c'est la valeur nominale de 10 000, par exemple, divisé par 4, ici. Donc, ça sera ici, 2 500. Donc, lorsque vous libérez le quart de 10 000, c'est le 2 500 que vous appelez, en principe. Donc, les 2 500 multipliés par la valeur nominale, ici, vous aurez, en fonction du nombre d'actions plutôt, le nombre d'actions multiplié par 2 500, vous aurez la valeur de votre apport. Mais, ce qu'on dit, étant donné que le capital est constitué des apports en nature et en numéraire, c'est que le capital, l'apport en nature, est libéré entièrement. L'apport en nature est libéré entièrement. Il n'y a pas de minimum légal dans l'apport en nature. Sauf, l'apport en numéraire qui est libéré du quart à la constitution. Maintenant, dans les statuts de l'entreprise, il peut y avoir, au fait, des exceptions. On peut appeler les 3 quarts à la constitution, appeler les 2 quarts à la constitution. Cela dépend des statuts de chaque entreprise. Donc, pour revenir sur notre exemple, en termes de nomenclature des comptes, on a dit, il existe ce qu'on appelle, au fait, un compte principal. Le compte 10, capital social. Le compte divisionnaire de ce compte principal-là, en ajoutant le 1, ça donne, au fait, le compte divisionnaire. Donc, vous aurez apporteur capital appelé. Et nous pouvons décomposer ce compte divisionnaire en sous-comptes. Vous aurez fait le compte 10, 11, apporteur capital souscrit, non appelé. 10, 12, apporteur capital souscrit, appelé, non versé. C'était juste pour vous montrer.